Le Duc Déjà, en effet, le Duc, qui semblait pressé d'achever les présentations, m'avait entraîné vers une autre des filles fleurs. En entendant son nom, je lui dis que j'avais passé devant son château non loin de Balbeck. « Oh ! comme j'aurais été heureuse de vous le montrer, » dit-elle presque à voix basse, « comme pour se montrer plus modeste, mais d'un ton senti, tout pénétré du regret de l'occasion manquée d'un plaisir tout spécial. » Et elle ajouta avec un regard insinuant, « J'espère que tout n'est pas perdu. » « Et je dois dire que ce qui vous aurait intéressé davantage, c'eût été le château de ma tante, Brancasse. Il a été construit par Mansart. C'est la perle de la province. » Ce n'était pas seulement elle qui eût été contente de montrer son château, mais sa tante, Brancasse, n'eût pas été moins ravie de me faire les honneurs du sien, à ce que m'assura cette dame, qui pensait évidemment que, surtout dans un temps où la terre tend à passer aux mains de financiers qui ne savent pas vivre, il importe que les grands maintiennent les hautes traditions de l'hospitalité seigneuriale par des paroles qui n'engagent à rien. C'était aussi parce qu'elle cherchait, comme toutes les personnes de son milieu, à dire les choses qui pouvaient faire le plus de plaisir à l'interlocuteur, à lui donner la plus haute idée de lui-même, à ce qu'il crut qu'il flattait ceux à qui il écrivait, qu'il honorait ses hôtes, qu'on brûlait de le connaître. Vouloir donner aux autres cette idée agréable d'eux-mêmes existe, à vrai dire quelquefois, même dans la bourgeoisie elle-même. On y rencontre cette disposition bienveillante à titre de qualité individuelle compensatrice d'un défaut, non pas, hélas, chez les amis les plus sûrs, mais du moins chez les plus agréables compagnes. Elle fleurit, en tout cas, tout isolément. Dans une partie importante de l'aristocratie, au contraire, ce trait de caractère a cessé d'être individuel. Cultivée par l'éducation, entretenue par l'idée d'une grandeur propre qui ne peut craindre de s'humilier, qui ne connaît pas de rival, sait que par aménité, elle peut faire des heureux, et ce qu'on plaît à en faire, il est devenu le caractère générique d'une classe. Et même ceux que des défauts personnels, trop opposés, empêchent de le garder dans leur cœur, emportent la trace inconsciente dans leur vocabulaire ou leur gesticulation. « C'est une très bonne femme, me dit Madame de Guermante de la Princesse de Parme, et qui sait être grande dame comme personne. Pendant que j'étais présentée aux femmes, il y avait un monsieur qui donnait de nombreux signes d'agitation. C'était le comte Hannibal de Bréauté, consalvie. Arrivé tard, il n'avait pas eu le temps de s'informer des convives, et quand j'étais entrée au salon, voyant en moi un invité qui ne faisait pas partie de la société de la Duchesse, et devait par conséquent avoir des titres tout à fait extraordinaires pour y pénétrer, il installa son monocle sous l'arcade cintré de ses sourcils, pensant que celui-ci l'aiderait beaucoup à discerner quelle espèce d'homme j'étais. Il savait que Madame de Guermante avait, à panage précieux des femmes vraiment supérieures, ce qu'on appelle un salon, c'est-à-dire ajoutait parfois aux gens de son monde quelques notabilités que venait de mettre en vue la découverte d'un remède ou la production d'un chef-d'œuvre. Le faubourg Saint-Germain restait encore sous l'impression d'avoir appris qu'à la réception pour le roi et la reine d'Angleterre, la Duchesse n'avait pas craint de convier monsieur de taille. Les femmes d'esprit du faubourg se consolaient mal aisément de n'avoir pas été invitées tant elles eussent été délicieusement intéressées d'approcher ce génie étrange. Madame de Courvoisier prétendait qu'il y avait aussi monsieur Ribot, mais c'était une invention destinée à faire croire qu'Oriane cherchait à faire nommer son mari ambassadeur. Enfin, pour comble de scandale, monsieur de Guermante, avec une galanterie digne du maréchal de Saxe, s'était présenté au foyer de la comédie française et avait prié mademoiselle Rechenberg de venir réciter des vers devant le roi, ce qui avait eu lieu et constituait un fait sans précédent dans les annales des Raoult. Au souvenir de tant d'imprévus, qui l'approuvait d'ailleurs pleinement, étant lui-même autant qu'un ornement et de la même façon que la Duchesse de Guermande met dans le sexe masculin une consécration pour un salon, monsieur de Bréauté, se demandant qui je pouvais bien être, sentait un champ très vaste ouvert à ses investigations. Un instant, le nom de monsieur Widor passa devant son esprit, mais il jugea que j'étais bien jeune pour être organiste et monsieur Widor, trop peu marquant pour être reçu. Il lui parut plus vraisemblable de voir tout simplement en moi le nouvel attaché de l'allégation de Suède duquel on lui avait parlé. Et il se préparait à me demander des nouvelles du roi Oscar, par qui il avait été à plusieurs reprises fort bien accueilli. Mais quand le duc, pour me présenter, eut dit mon nom à monsieur de Bréauté, celui-ci, voyant que ce nom lui était absolument inconnu, ne douta plus dès lors que me trouvant là, je ne fusse quelque célébrité. Oriane décidément n'en faisait pas d'autre et savait l'art d'attirer les hommes en vue dans son salon au pourcentage de 1% bien entendu, sans quoi elle eut déclassée. Monsieur de Bréauté commença donc à se pourlécher les babines et à renifler de ses narines friandes, mis en appétit non seulement par le bon dîner qu'il était sûr de faire, mais par le caractère de la réunion que ma présence ne pouvait manquer de rendre intéressante et qui lui fournirait un sujet de conversation piquant le lendemain au déjeuner du duc de Chartres. Il n'était pas encore fixé sur le point de savoir si c'était moi dont on venait d'expérimenter le sérum contre le cancer ou de mettre en répétition le prochain lever de rideau au théâtre français, mais grand intellectuel, grand amateur de récits de voyage, il ne cessait pas de multiplier devant moi les révérences, les signes d'intelligence, les sourires filtrés par son monocle. Soit dans l'idée fausse qu'un homme de valeur l'estimerait davantage s'il parvenait à lui inculquer l'illusion que pour lui compte de bréauté qu'on salvit, les privilèges de la pensée n'étaient pas moins dignes de respect que ceux de la naissance, soit tout simplement, par besoin et difficulté d'exprimer sa satisfaction, dans l'ignorance de la langue qu'il devait me parler. En somme, comme s'il se fût trouvé en présence de quelqu'un des naturels, d'une terre inconnue, où aurait atterri son radeau et avec lesquels, par esprit du profit, ils tâcheraient, tout en observant curieusement leurs coutumes et sans interrompre les démonstrations d'amitié ni poussées comme eux de grands cris, de troquer des œufs d'autruches et des épices, contre des verroteries. Après avoir répondu de mon mieux à sa joie, je serrais la main du duc de Châtellerault que j'avais déjà rencontré chez madame de Ville-Parisie, de laquelle il me dit que c'était une fine bouche. Il était extrêmement germante par la blondeur des cheveux, le profil busqué, les points où la peau de la joue s'altèrent, tout ce qui se voit déjà dans les portraits de cette famille que nous ont laissé le XVIe et le XVIIe siècle. Mais, comme je n'aimais plus la Duchesse, sa réincarnation en un jeune homme était sans attrait pour moi. Je lisais le crochet que faisait le nez du duc de Châtellerault comme la signature d'un peintre que j'aurais longtemps étudié, mais qui ne m'intéressait plus du tout. Et puis, je dis aussi bonjour au prince de foi. Et, pour le malheur de mes phalanges qui n'en sortirent que meurtris, je les laissais s'engager dans l'étau qu'était une poignée de mains à l'allemande, accompagnée d'un sourire ironique ou bonhomme du prince de Faffenheim, l'ami de M. de Norpois, et que par la manie de surnoms propres à ce milieu, on appelait si universellement le prince Vaughn, que lui-même signait « Prince Vaughn » ou, quand il écrivait à des intimes, « Vaughn ». Encore, cette abréviation-là se comprenait-elle à la rigueur à cause de la longueur d'un nom composé. On se rendait moins compte des raisons qui faisaient remplacer Élisabeth, tantôt par Lily, tantôt par Bébête, comme dans un autre monde pullulaient les Kikim. On s'explique que des hommes, cependant assez oisifs et frivoles, en général, eussent adopté Kiyou pour ne pas perdre en disant Montesquieu leur temps. Mais on voit moins ce qu'ils gagnaient à prénommer un de leurs cousins Dinant au lieu de faire Dinant. Il ne faudrait pas croire du reste que pour donner des prénoms, les guermantes procédassent invariablement par la répétition d'une syllabe. ainsi deux sœurs, la comtesse de Montpérou et la vicomtesse de Vélude, lesquelles étaient toutes d'une énorme grosseur, ne s'entendaient jamais appeler sans s'en fâcher le moins du monde et sans que personne songeât à en sourire, tant l'habitude était ancienne que petite et mignonne. Madame de Guermante, qui adorait Madame de Montpérou, eut, si celle-ci eût été gravement atteinte, demandait avec des larmes à sa sœur. « On me dit que petite est très mâle. » Madame de Léclin, portant les cheveux en bandeau qui lui cachait entièrement les oreilles, on ne l'appelait jamais que « ventre affamé ». Quelquefois, on se contentait d'ajouter un « à » au nom ou au prénom du mari pour désigner la femme. L'homme le plus avare, le plus sordide, le plus inhumain du faubourg ayant pour prénom Raphaël, sa charmante, sa fleur sortant aussi du rocher, signait toujours « Raphaëlla ». Mais ce sont là seulement simples échantillons de règles innombrables dont nous pourrons toujours, si l'occasion s'en présente, expliquer quelques-unes. Ensuite, je demandais au duc de me présenter au prince d'Agrigente. « Comment, vous ne connaissez pas cet excellent gris-gris ? » s'écria M. de Guermante et il dit mon nom à M. d'Agrigente. Celui de ce dernier, si souvent cité par Françoise, m'était toujours apparu comme une transparente verrerie sous laquelle je voyais frapper au bord de la mer violette par les rayons obliques d'un soleil d'or les cubes roses d'une cité antique dont je ne doutais pas que le prince, de passage à Paris par un bref miracle, ne fût lui-même aussi lumineusement sicilien et glorieusement patiné le souverain effectif. Hélas, le vulgaire hanneton auquel on me présenta et qui pirouetta pour me dire bonjour avec une lourde désinvolture qu'il croyait élégante était aussi indépendant de son nom que d'une œuvre d'art qu'il eut possédée sans porter sur soi aucun reflet d'elle sans peut-être l'avoir jamais regardée. Le prince d'Agrigente était si entièrement dépourvu de quoi que ce fut de princier et qui pût faire penser à Agrigente que c'en était à supposer que son nom entièrement distinct de lui relié par rien à sa personne avait eu le pouvoir d'attirer à soi tout ce qu'il aurait pu y avoir de vague poésie en cet homme comme chez tout autre et de l'enfermer après cette opération dans les syllabes enchantées. Si l'opération avait eu lieu elle avait été en tout cas bien faite car il ne restait plus un atome de charme à retirer de ce parent des garantes. De sorte qu'il se trouvait à la fois le seul homme au monde qui fut prince d'Agrigente et peut-être l'homme au monde qu'il était le moins. Il était d'ailleurs fort heureux de l'être mais comme un banquier est heureux d'avoir de nombreuses actions d'une mine sans se soucier d'ailleurs si cette mine répond au joli nom de mine Ivanoé et de mine Primerose ou si elle s'appelle seulement la mine Première. Cependant tandis que s'achevaient les présentations aussi longues à raconter mais qui commençaient dès mon entrée au salon n'avaient duré que quelques instants et que Madame de Guermante d'un ton presque suppliant me disait je suis sûre que Bazin vous fatigue à vous mener ainsi de l'une à l'autre nous voulons que vous connaissiez nos amis mais nous voulons surtout ne pas vous fatiguer pour que vous reveniez souvent le duc d'un mouvement assez gauche et timoré donna ce qu'il aurait bien voulu faire depuis une heure rempli pour moi par la contemplation des Elsties le signe qu'on pouvait servir il faut ajouter qu'un des invités manquait monsieur de Grouchy dont la femme née Guermante était venue seule de son côté le mari devant arriver directement de la chasse où il avait passé la journée ce monsieur de Grouchy descendant de celui du premier empire et duquel on a dit faussement que son absence au début de Waterloo avait été la cause principale de la défaite de Napoléon était d'une excellente famille insuffisante pourtant aux yeux de certains antichés de noblesse ainsi le prince de Guermante qui devait être bien des années plus tard moins difficile pour lui-même avait-il coutume de dire à ses nièces quel malheur pour cette pauvre madame de Guermante la vicomtesse de Guermante mère de madame de Grouchy qu'elle n'ait jamais pu marier ses enfants mais mon oncle l'aîné a épousé monsieur de Grouchy oh je n'appelle pas cela un mari enfin on prétend que l'oncle François a demandé la cadette cela fera qu'elles ne seront pas toutes restées filles aussitôt l'ordre de servir donné dans un vaste déclic giratoire multiple et simultané les portes de la salle à manger s'ouvrirent à deux bâtons un maître d'hôtel qui avait l'air d'un maître des cérémonies s'inclina devant la princesse de Parme et annonça la nouvelle madame est servie d'un ton pareil à celui dont il aurait dit madame se meurt mais qui ne jeta aucune tristesse dans l'assemblée car ce fut d'un air folâtre et comme l'été à Robinson que les couples s'avançaient l'un derrière l'autre vers la salle à manger se séparant quand ils avaient gagné leur place où des valets de pied poussaient derrière eux leur chaise la dernière madame de Guermante s'avança vers moi pour que je la conduisisse à table et sans que j'éprouvasse l'ombre de la timidité que j'aurais pu craindre car en chasseresse à qui une grande adresse musculaire a rendu la grâce facile voyant sans doute que je m'étais mis du côté qui ne fallait pas elle pivota avec tant de justesse autour de moi que je trouvais son bras sur le mien et le plus naturellement encadré dans un rythme de mouvement précis et noble je leur obéis avec d'autant plus d'aisance que les Guermantes n'y attachaient pas plus d'importance qu'au savoir un vrai savant chez qui on est moins intimidé que chez un ignorant d'autres portes s'ouvrirent par où entra la soupe fumante comme si le dîner avait lieu dans un théâtre de Poupadzi habilement machiné et où l'arrivée tardive du jeune invité mettait sur un signe du maître tous les rouages en action c'est timide et non majestueusement souverain qu'avait été ce signe du duc auquel avait répondu le déclenchement de cette vaste ingénieuse obéissante et fastueuse horlogerie mécanique et humaine l'indécision du geste ne nuisit pas pour moi à l'effet du spectacle qui lui était subordonné car je sentais que ce qui l'avait rendu hésitant et embarrassé était la crainte de me laisser voir qu'on n'attendait que moi pour dîner et qu'on m'avait attendu longtemps de même que madame de Guermante avait peur qu'ayant regardé tant de tableaux on ne me fatigua et ne m'empêcha de prendre mes aises en me présentant à Géc continue de sorte que c'était le manque de grandeur dans le geste qui dégageait la grandeur véritable de même que cette indifférence du duc à son propre luxe ses égards au contraire pour un hôte insignifiant en lui-même mais qu'il voulait honorer ce n'est pas que monsieur de Guermante ne fut pas par certains côtés fort ordinaire et n'eut même des ridicules d'hommes trop riches l'orgueil d'un parvenu qu'il n'était pas mais de même qu'un fonctionnaire ou qu'un prêtre voit leur médiocre talent multiplié à l'infini comme une vague par toute la mer qui se presse derrière elle par ses forces auxquelles il s'appuie l'administration française et l'église catholique de même monsieur de Guermante était porté par cette autre force la politesse aristocratique la plus vraie cette politesse exclut bien des gens madame de Guermante n'eut pas reçu madame de Cambremère ou monsieur de Forcheville mais du moment que quelqu'un comme c'était mon cas paraissait susceptible d'être agrégé au milieu Guermante cette politesse découvrait des trésors de simplicité hospitalière plus magnifique encore s'il est possible que ces vieux salons ces merveilleux meubles restaient là quand il voulait faire plaisir à quelqu'un monsieur de Guermante avait ainsi pour faire de lui ce jour-là le personnage principal un art qui savait mettre à profit la circonstance et le lieu sans doute à Guermante ses distinctions et ses grâces eussent pris une autre forme il lui fait atteler pour m'emmener faire seul avec lui une promenade avant dîner telles qu'elles étaient on se sentait touché par ces façons comme on l'est en lisant des mémoires du temps par celle de Louis XIV quand il répond avec bonté d'un air riant et avec une demi-révérence à quelqu'un qui vient le solliciter encore faut-il dans les deux cas comprendre que cette politesse n'allait pas au-delà de ce que ce mot signifie Louis XIV auxquels les antichés de noblesse de son temps reprochent pourtant son peu de soucis de l'étiquette si bien dit Saint-Simon qu'il n'a été qu'un fort petit roi pour le rang en comparaison de Philippe de Valois Charles V etc. fait rédiger les instructions les plus minutieuses pour que les princes du sang et les ambassadeurs sachent à quel souverain ils doivent laisser la main dans certains cas devant l'impossibilité d'arriver à une entente on préfère convenir que le fils de Louis XIV monseigneur ne recevra chez lui tel souverain étranger que dehors en plein air pour qu'il ne soit pas dit qu'en entrant dans le château l'un a précédé l'autre et les lecteurs palatins recevant le duc de chevreuse à dîner fin pour ne pas lui laisser la main d'être malade et dîne avec lui mais couché ce qui tranche la difficulté monsieur le duc évitant les occasions de rendre le service à monsieur celui-ci sur le conseil du roi son frère dont il est du reste tendrement aimé prend un prétexte pour faire monter son cousin à son lever et le forcer à lui passer sa chemise mais dès qu'il s'agit d'un sentiment profond des choses du cœur le devoir si inflexible tant qu'il s'agit de politesse change entièrement quelques heures après la mort de ce frère une des personnes qu'il a le plus aimé quand monsieur selon l'expression du duc de Montfort est encore tout chaud Louis XIV chante des airs d'opéra s'étonne que la duchesse de Bourgogne laquelle à peine a dissimulé sa douleur ait l'air si mélancolique et voulant que la gaieté recommence aussitôt pour que les courtisans se décident à se remettre au jeu ordonne au duc de Bourgogne de commencer une partie de Bourgogne or non seulement dans les actions mondaines et concentrées mais dans le langage le plus involontaire dans les préoccupations dans l'emploi du temps de monsieur de Guermante on retrouvait le même contraste les Guermantes n'éprouvaient pas plus de chagrin que les autres mortels on peut même dire que leur sensibilité véritable était moindre en revanche on voyait tous les jours leur nom dans les mondanités du gaulois à cause du nombre prodigieux d'enterrements où ils eussent trouvé coupable de ne pas se faire inscrire comme le voyageur retrouve presque semblable les maisons couvertes de terre les terrasses que purent connaître Xenophon ou Saint-Paul de même dans les manières de monsieur de Guermante homme attendrissant de gentillesse et révoltant de dureté esclave des plus petites obligations et délié des pactes les plus sacrés je retrouvais encore intacte après plus de deux siècles écoulé cette déviation particulière à la vie de cour sous Louis XIV et qui transporte les scrupules de conscience du domaine des affections et de la moralité aux questions de pure forme l'autre raison de l'amabilité que me montra la princesse de Parme était plus particulière c'était qu'elle était persuadée d'avance que tout ce qu'elle voyait chez la duchesse de Guermante chose et gens était d'une qualité supérieure à tout ce qu'elle avait chez elle chez toutes les autres personnes elle agissait il est vrai comme s'il en avait été ainsi pour le plat le plus simple pour les fleurs les plus ordinaires elle ne se contentait pas de s'extasier elle demandait la permission d'envoyer dès le lendemain chercher la recette ou regarder l'espèce par son cuisinier ou son jardinier en chef personnages à gros appointements ayant leur voiture à eux et surtout leur prétention professionnelle et qui se trouvaient fort humiliés de venir s'informer d'un plat dédaigné ou prendre modèle sur une variété d'œillets laquelle n'était pas moitié aussi belle aussi panachée de chinage aussi grande quant aux dimensions des fleurs que celles qu'ils avaient obtenues depuis longtemps chez la princesse mais si de la part de celle-ci chez tout le monde cet étonnement devant les moindres choses était factice et destinée à montrer qu'elle ne tirait pas de la supériorité de son rang et de ses richesses un orgueil défendu par ses anciens précepteurs dissimulé par sa mère et insupportable à Dieu en revanche c'est en toute sincérité qu'elle regardait le salon de la duchesse de Guermante comme un lieu privilégié où elle ne pouvait marcher que de surprises en délice d'une façon générale d'ailleurs mais qui serait bien insuffisante à expliquer cet état d'esprit les Guermantes étaient assez différents du reste de la société aristocratique ils étaient plus précieux et plus rares ils m'avaient donné au premier aspect l'impression contraire je les avais trouvés vulgaires pareil à tous les hommes et à toutes les femmes mais parce que préalablement j'avais vu en eux comme en Balbeck en Florence en Parme des noms évidemment dans ce salon toutes les femmes que j'avais imaginées comme des statuettes de Saxe ressemblaient tout de même davantage à la grande majorité des femmes mais elles-mêmes que Balbeck ou Florence les Guermantes après avoir déçu l'imagination parce qu'ils ressemblaient plus à leur pareil qu'à leur nom pouvaient ensuite quoiqu'à un moindre degré offrir à l'intelligence certaines particularités qui les distinguaient leur physique même la couleur d'un rose spécial allant quelquefois jusqu'au violet de leur chair une certaine blondeur quasi éclairante des cheveux délicats même chez les hommes massés en touffes dorées et douces moitié de lichens pariétaires et de pelages félin éclats lumineux à quoi correspondait un certain brillant de l'intelligence car si l'on disait le teint et les cheveux des Guermantes on disait aussi l'esprit des Guermantes comme l'esprit des Mortemars une certaine qualité sociale plus fine dès avant Louis XIV et d'autant plus reconnue de tous qui la promulguaient eux-mêmes tout cela faisait que dans la matière même si précieuse fut-elle de la société aristocratique où on les trouvait engainées ça et là les Guermantes restaient reconnaissables faciles à discerner et à suivre comme les filons dont la blondeur veine le jaspe et l'onyx ou plutôt encore comme le sous-plondoiement de cette de cette chevelure de clarté dont les crins des peignets courent comme de flexibles rayons dans les flancs de la gâte mousse les Guermantes du moins ceux qui étaient dignes du nom n'étaient pas seulement d'une qualité de chair de cheveux de transparent regard exquise mais avaient une manière de se tenir de marcher de saluer de regarder avant de serrer la main de serrer la main par quoi ils étaient aussi différents en tout cela d'un homme du monde quelconque que celui-ci d'un fermier en blouse et malgré leur amabilité on se disait n'ont-ils pas vraiment le droit quoi qu'ils le dissimulent quand ils nous voient marcher saluer sortir toutes ces choses qui accomplies par eux devenaient aussi gracieuses que le vol de l'hirondelle ou l'inclinaison de la rose de penser ils sont d'une autre race que nous et nous sommes nous les princes de la terre plus tard je compris que les guermantes me croyaient en effet d'une race autre mais qui excitait leur envie parce que je possédais des mérites que j'ignorais et qu'ils faisaient profession de tenir pour seuls importants plus tard encore j'ai senti que cette profession de foi n'est qu'à demi sincère et que chez eux le dédain ou l'étonnement coexistait avec l'admiration et l'envie la flexibilité physique essentielle aux guermantes était double grâce à l'une toujours en action à tout moment et si par exemple un guermante mâle allait saluer une dame il obtenait une silhouette de lui-même faite de l'équilibre instable de mouvements asymétriques et nerveusement compensés une jambe traînant un peu soit exprès soit parce qu'ayant été souvent cassée à la chasse elle imprimait au torse pour rattraper l'autre jambe une déviation à laquelle la remontée d'une épaule faisait contrepoids pendant que le monocle s'installait dans l'œil haussait un sourcil au même moment où le toupet des cheveux s'abaissait pour le salut l'autre flexibilité comme la forme de la vague du vent du sillage que garda jamais la coquille ou le bateau s'était pour ainsi dire stylisée en une sorte de mobilité fixée incurvant le nez busqué qui sous les yeux bleus à fleurs de tête au-dessus des lèvres trop minces d'où sortait chez les femmes une voix rauque rappelait l'origine fabuleuse enseignée au XVIe siècle par le bon vouloir de généalogiste parasite et hélénisant à cette race ancienne sans doute mais pas au point qu'il prétendait quand il lui donnait pour origine la fécondation mythologique d'une nymphe par un divin oiseau les guermantes n'étaient pas moins spéciaux au point de vue intellectuel qu'au point de vue civique sauf le prince Gilbert l'époux aux idées sur un nez de Marie Gilbert et qui faisait asseoir sa femme à gauche quand il se promenait en voiture parce qu'elle était de moins bon sang pourtant royal que lui mais il était une exception et faisait absent l'objet des railleries de la famille et d'anecdotes toujours nouvelles les guermantes tout en vivant dans le pur gratin de l'aristocratie affectaient de ne faire aucun cas de la noblesse les théories de la duchesse de guermantes laquelle à vrai dire à force d'être guermantes devenait dans une certaine mesure quelque chose d'autre et de plus agréable mettaient tellement au-dessus de tout l'intelligence et étaient en politique si socialiste qu'on se demandait où dans son hôtel se cachait le génie chargé d'assurer le maintien de la vie aristocratique et qui toujours invisible mais évidemment tapis tantôt dans l'antichambre tantôt dans le salon tantôt dans le cabinet de toilette rappelait au domestique de cette femme qui ne croyait pas au titre de lui dire madame la duchesse à cette personne qui n'aimait que la lecture et n'avait point de respect humain d'aller dîner chez sa belle-sœur quand sonnet huit heures et de se décolleter pour cela le même génie de la famille présentait à madame de Guermante la situation des duchesses du moins des premières d'entre elles et comme elle multimillionnaire le sacrifice à dans le milieu des dîners en ville raout d'heures où elle eut pu lire des choses intéressantes comme des nécessités désagréables analogues à la pluie et que madame de Guermante acceptait en exerçant sur elle sa verve frondeuse mais sans aller jusqu'à rechercher les raisons de son acceptation ce curieux effet du hasard que le maître d'hôtel de madame de Guermante dit toujours madame la duchesse à cette femme qui ne croyait qu'à l'intelligence ne paraissait pourtant pas la choquer jamais elle n'avait pensé à le prier de lui dire madame tout simplement en poussant la bonne volonté jusqu'à ses extrêmes limites on eut pu croire que distraite elle entendait seulement madame et que l'appendice verbal qui y était ajouté n'était pas perçu seulement si elle faisait la sourde elle n'était pas muette or chaque fois qu'elle avait une commission à donner à son mari elle disait au maître d'hôtel vous rappellerez à monsieur le duc le génie de la famille avait d'ailleurs d'autres occupations par exemple de faire parler de morale certes il y avait des guermantes plus particulièrement intelligents des guermantes plus particulièrement moraux et ce n'était pas d'habitude les mêmes mais les premiers même un guermante qui avait fait des faux et trichait au jeu et était le plus délicieux de tous ouvert à toutes les idées neuves et justes traitaient encore mieux de la morale que les seconds et de la même façon que madame de Villeparisie dans les moments où le génie de la famille s'exprimait par la bouche de la vieille dame dans des moments identiques on voyait tout d'un coup les guermantes prendre un ton presque aussi vieillot aussi bonhomme et à cause de leur charme plus grand plus attendrissant que celui de la marquise pour dire d'une domestique on sent qu'elle a un bon fond c'est une fille qui n'est pas commune elle doit être la fille de Jean Bien elle est certainement restée toujours dans le droit chemin à ces moments-là le génie de la famille se faisait intonation mais parfois il était aussi tournure air de visage le même chez la duchesse que chez son grand-père le maréchal une sorte d'insaisissable convulsion pareil à celle du serpent génie carthaginois de la famille Barca et par quoi j'avais été plusieurs fois saisie d'un battement de cœur dans mes promenades matinales quand avant d'avoir reconnu madame de Guermantes je me sentais regardée par elle du fond d'une petite crèmerie ce génie était intervenu dans une circonstance qui avait été loin d'être indifférente non seulement aux Guermantes mais aux courvoisiers parties adverses de la famille et quoique d'aussi bon sang que les Guermantes tout l'opposé d'eux c'est même par sa grand-mère courvoisier que les Guermantes expliquaient le parti pris du prince de Guermantes de toujours parler naissance et noblesse comme si c'était la seule chose qui importât non seulement les courvoisiers n'assignaient pas à l'intelligence le même rang que les Guermantes mais ils ne possédaient pas d'elle la même idée pour un Guermantes fut-il bête être intelligent c'était avoir la dent dure être capable de dire des méchancetés d'emporter le morceau c'était aussi pouvoir vous tenir tête aussi bien sur la peinture sur la musique sur l'architecture parler anglais les courvoisiers se faisaient de l'intelligence une idée moins favorable et pour peu qu'on ne fût pas de leur monde être intelligent n'était pas loin de signifier avoir probablement assassiné père et mère pour eux l'intelligence était l'espèce de pince-monseigneur grâce à laquelle des gens qu'on ne connaissait ni d'Eve ni d'Adam forçaient les portes des salons les plus respectés et on savait chez les courvoisiers qu'ils finissaient toujours par vous en cuir d'avoir reçu de telles espèces aux insignifiantes assertions des gens intelligents qui n'étaient pas du monde les courvoisiers opposaient une méfiance systématique quelqu'un ayant dit une fois mais Swan est plus jeune que Palamed du moins il vous le dit et s'il vous le dit soyez sûrs que c'est qu'il y trouve son intérêt avait répondu Madame de Galardon bien plus comme on disait de deux étrangères très élégantes que les guermantes recevaient qu'on avait fait passer d'abord celle-ci puisqu'elle était l'aînée mais était-elle même l'aînée avait demandé Madame de Galardon non pas positivement comme si ce genre de personne n'avait pas d'âge mais comme si vraisemblablement dénuée d'état civil et religieux de tradition certaine elles fussent plus ou moins jeunes comme les petites chattes d'une même corbeille entre lesquelles un vétérinaire seul pourrait se reconnaître les courvoisiers mieux que les guermantes maintenaient d'ailleurs en un sens l'intégrité de la noblesse à la fois grâce à l'étroitesse de leur esprit et à la méchanceté de leur cœur de même que les guermantes pour qui au-dessous des familles royales et de quelques autres comme les de lignes les latrémoilles etc. tout le reste se confondait dans un vague frottin était insolent avec des gens de races anciennes qui habitaient autour de guermantes précisément parce qu'ils ne faisaient pas attention à ses mérites de second ordre dont s'occupaient énormément les courvoisiers le manque de ses mérites leur apportait peu certaines femmes qui n'avaient pas un rang très élevé dans leur province mais brillamment mariées riches jolies aimées des duchesses étaient pour Paris où l'on est peu au courant des pères et mères un excellent et élégant article d'importation il pouvait arriver quoique rarement que de telles femmes fussent par le canal de la princesse de Parme ou en vertu de leur agrément propre reçu chez certaines guermantes mais à leur égard l'indignation des courvoisiers ne désarmait jamais rencontrer entre 5 et 6 chez leurs cousines des gens avec les parents de qui leurs parents n'aimaient pas à frayer dans le perche devenait pour eux un motif de rage croissante et un thème d'inépuisable déclamation dès le moment par exemple où la charmante comtesse G entrait chez les guermantes le visage de Madame de Villebon prenait exactement l'expression qu'il eut dû prendre si elle avait eu à réciter le vers « s'il n'en reste qu'un je serai celui-là » vers qui lui était du reste inconnue cette courvoisier avait avalé presque tous les lundis un éclair chargé de crème à quelques pas de la comtesse G mais sans résultat et Madame de Villebon confessait en cachette qu'elle ne pouvait concevoir comment sa cousine guermante recevait une femme qui n'était même pas de la deuxième société à Châteaudat « Ce n'est vraiment pas la peine que ma cousine soit si difficile sur ses relations c'est à se moquer du monde » concluait Madame de Villebon avec une autre expression de visage celle-là souriante et narquoise dans le désespoir sur laquelle un petit jeu de devinettes eut plutôt mis un autre vers que la comtesse ne connaissait naturellement pas davantage « Grâce au Dieu mon malheur passe mon espérance » au reste anticipons sur les événements en disant que la persévérance rime d'espérance dans le vers suivant de Madame de Villebon à snobber Madame G ne fut pas tout à fait inutile aux yeux de Madame G elle doit Madame de Villebon d'un prestige tel d'ailleurs purement imaginaire que quand la fille de Madame G qui était la plus jolie et la plus riche des balles de l'époque fut à marier on s'étonna de lui voir refuser tous les ducs c'est que sa mère se souvenant des avanies hebdomadaires qu'elle avait essuyées rue de Grenelle en souvenir de Châteaudin ne souhaitait véritablement qu'un mari pour sa fille un fils Villebon un seul point sur lequel Guermantes et Courvoisier se rencontraient était dans l'art infiniment varié d'ailleurs de marquer les distances les manières des Guermantes n'étaient pas entièrement uniformes chez tous mais par exemple tous les Guermantes de ceux qui l'étaient vraiment quand on vous présentait à eux procédaient à une sorte de cérémonie à peu près comme si le fait qu'ils vous eussent tendu la main eût été aussi considérable que s'il s'était agi de vous sacrer chevalier au moment où un Guermantes n'eut-il que vingt ans mais marchant déjà sur les traces de ses aînés entendait votre nom prononcé par le présentateur il laissait tomber sur vous comme s'il n'était nullement décidé à vous dire bonjour un regard généralement bleu toujours de la froideur d'un acier qu'il semblait prêt à vous plonger dans les plus profonds replis du cœur c'est du reste ce que les Guermantes croyait faire en effet se jugeant tous des psychologues de premier ordre il pensait de plus accroître par cette inspection l'amabilité du salut qui allait suivre et qui ne vous serait délivré qu'à bon escient tout ceci se passait à une distance de vous qui petite s'il se fut agi d'une passe d'armes semblait énorme pour une poignée de mains et glacée dans le deuxième cas comme elle lui fait dans le premier de sorte que quand le Guermantes après une rapide tournée accomplie dans les dernières cachettes de votre âme et de votre honorabilité vous avez jugé digne de vous rencontrer désormais avec lui sa main dirigée vers vous au bout d'un bras tendu dans toute sa longueur avait l'air de vous présenter un fleuret pour un combat singulier et cette main était en somme placée si loin du Guermantes à ce moment-là que quand il inclinait alors la tête il était difficile de distinguer si c'était vous ou sa propre main qu'il saluait certains Guermantes n'ayant pas le sentiment de la mesure ou incapables de ne pas se répéter sans cesse exagéraient en recommençant cette cérémonie chaque fois qu'il vous rencontrait étant donné qu'il n'avait plus à procéder à l'enquête psychologique préalable pour laquelle le génie de la famille leur avait délégué ses pouvoirs dont il devait se rappeler les résultats l'insistance du regard perforateur précédant la poignée de main ne pouvait s'expliquer que par l'automatisme qu'avait acquis leur regard ou par quelques dons de fascination qu'ils pensaient posséder les courvoisiers dont le physique était différent avait vainement essayé de s'assimiler ce salut scrutateur et s'était rabattu sur la raideur hautaine ou la négligence rapide en revanche c'était au courvoisier que certaines très rares guermantes du sexe féminin semblaient avoir emprunté le salut des dames en effet au moment où on vous présentait à une de ces guermantes là elle vous faisait un grand salut dans lequel elle approchait de vous à peu près selon un angle de 45 degrés la tête et le buste le bas du corps qu'elle avait fort haut jusqu'à la ceinture qui faisait pivot restant immobile mais à peine avait-elle projeté ainsi vers vous la partie supérieure de sa personne qu'elle la rejetait en arrière de la verticale par un brusque retrait d'une longueur à peu près égale le renversement consécutif neutralisait ce qui vous avait paru être concédé le terrain que vous aviez cru gagner ne restait même pas acquis comme en matière de duel les positions primitives étaient gardées cette même annulation de l'amabilité par la reprise des distances qui était d'origine courvoisier et destinée à montrer que les avances faites dans le premier mouvement n'étaient qu'une feinte d'un instant se manifestaient aussi clairement chez les courvoisiers comme chez les guermantes dans les lettres qu'on recevait d'elles au moins pendant les premiers temps de leur connaissance le corps de la lettre pouvait contenir des phrases qu'on écrirait semble-t-il qu'à un ami mais c'est en vain que vous eussiez cru pouvoir vous vanter d'être celui de la dame car la lettre commençait par monsieur et finissait par croyez monsieur à mes sentiments distingués dès lors entre ce froid début et cette fin glaciale qui changeait le sens de tout le reste pouvait se succéder si c'était une réponse à une lettre de condoléances de vous les plus touchantes peintures du chagrin que la guermante avait eue à perdre sa soeur de l'intimité qui existait entre elles des beautés du pays où elle villégiaturait des consolations qu'elle trouvait dans le charme de ses petits enfants tout cela n'était plus qu'une lettre comme on en trouve dans des recueils et dont le caractère intime n'entraînait pourtant pas plus d'intimité entre vous et les pistolières que si celle-ci avait été Pline le jeune ou Madame de Simiane il est vrai que certaines guermantes vous écrivaient dès les premières fois mon cher ami mon ami ce n'était pas toujours les plus simples d'entre elles mais plutôt celles qui ne vivant qu'au milieu des rois et d'autre part étant légères prenaient dans leur orgueil la certitude que tout ce qui venait d'elle faisait plaisir et dans leur corruption l'habitude de ne marchander aucune des satisfactions qu'elles pouvaient offrir pardon du reste comme il suffisait qu'on eût une trisaïeule commune sous Louis XIII pour qu'un jeune guermante dit en parlant de la marquise de guermante la tante Adam les guermantes étaient si nombreux que même pour ces simples rites celui du salut de présentation par exemple il existait bien des variétés chaque sous-groupe un peu raffiné avait le sien qu'on se transmettait des parents aux enfants comme une recette de vulnéraire et une manière particulière de préparer les confitures c'est ainsi qu'on a vu la poignée de main de Saint-Loup se déclenchait comme malgré lui au moment où il entendait votre nom sans précipitation de regard sans adjonction de salut tout malheureux roturier qui pour une raison spéciale ce qui arrivait du reste assez rarement était présenté à quelqu'un du sous-groupe Saint-Loup se creusait la tête devant ce minimum si brusque de bonjour revêtant volontairement les apparences de l'inconscience pour savoir ce que le ou la guermante pouvait avoir contre lui et il était bien étonné d'apprendre qu'il ou elle avait jugé à propos d'écrire tout spécialement au présentateur pour lui dire combien vous lui aviez plu et qu'il ou elle espérait bien vous revoir aussi particularisé que le geste mécanique de Saint-Loup étaient les entrechats compliqués et rapides jugés ridicules par monsieur de charlus du marquis de fierbois les pas graves et mesurés du prince le guermante mais il est impossible de décrire ici la richesse de cette chorégraphie des guermantes à cause de l'étendue même du corps de balai pour en revenir à l'antipathie qui animait les courvoisiers contre la duchesse de guermante les premiers auraient pu avoir la consolation de la plaindre tant qu'elle fut jeune fille car elle était alors peu fortunée malheureusement de tout temps une sorte d'émanation fuligineuse et sui généris enfouissait dérobait aux yeux la richesse des courvoisiers qui si grande qu'elle fut demeurait obscure une courvoisier fort riche avait beau épouser un gros parti il arrivait toujours que le jeune ménage n'avait pas de domicile personnel à Paris il descendait chez ses beaux-parents et pour le reste de l'année vivait en province au milieu d'une société sans mélange mais sans éclat pendant que sa loup qui n'avait guère plus que des dettes éblouissait d'oncières par ses attelages un courvoisier fort riche n'y prenait jamais que le tram inversement et d'ailleurs bien des années auparavant mademoiselle de Guermante oriane qui n'avait pas grand chose faisait plus parler de ses toilettes que toutes les courvoisiers réunis dès l'heure le scandale même de ses propos faisait une espèce de réclame à sa manière de s'habiller et de se coiffer elle avait osé dire au grand duc de Russie eh bien monseigneur il paraît que vous voulez faire assassiner Tolstoy dans un dîner auquel on avait point convié les courvoisiers d'ailleurs peu renseignés sur Tolstoy il ne l'était pas beaucoup plus sur les auteurs grecs si l'on en juge par la duchesse de Galardon de Ouarière belle-mère de la princesse de Galardon alors encore jeune fille qui n'ayant pas été en cinq ans honoré d'une seule visite d'Oriane répondit à quelqu'un qui lui demandait la raison de son absence il paraît qu'elle récite de l'Aristote elle voulait dire de l'Aristophane dans le monde je ne tolère pas ça chez moi on peut imaginer combien cette sortie de mademoiselle de Guermande sur Tolstoy si elle indignait les courvoisiers émerveillait les Guermande et par-delà tout ce qui leur tenait non seulement de près mais de loin la comtesse d'Ouarière d'Argencourt née Seine-Port qui recevait un peu tout le monde parce qu'elle était bas bleu et quoi que son fils fût un terrible snob racontait le mot devant des gens de l'être en disant Orianne de Guermande qui est fine comme l'ambre maligne comme un singe douée pour tout qui fait des aquarelles dignes d'un grand peintre et des vers comme en font peu de grands poètes et vous savez comme famille c'est tout ce qu'il y a de plus haut sa grand-mère était mademoiselle de Montpensier et elle est la dix-huitième Orianne de Guermande sans une mésalliance c'est le sang le plus pur le plus vieux de France aussi les faux hommes de l'être ces demi-intellectuels que recevait madame d'Argencourt se représentant Orianne de Guermande qu'il n'aurait jamais l'occasion de connaître personnellement comme quelque chose de plus merveilleux et de plus extraordinaire que la princesse Badroule Boudour non seulement se sentait prêts à mourir pour elle en apprenant qu'une personne si noble glorifiait par-dessus tout Tolstoy mais sentait aussi que reprenait dans leur esprit une nouvelle force leur propre amour de Tolstoy leur désir de résistance au tsarisme ces idées libérales avaient pu s'anémier entre eux ils avaient pu douter de leur prestige n'osant plus les confesser quand soudain deux mademoiselles de Guermande elles-mêmes c'est-à-dire d'une jeune fille si indiscutablement précieuse et autorisée portant les cheveux à plat sur le front ce que jamais une convoisienne eut consenti à faire leur venait un tel secours un certain nombre de réalités bonnes ou mauvaises gagnent ainsi beaucoup à recevoir l'adhésion de personnes qui ont autorité sur nous par exemple chez les courvoisiers les rites de l'amabilité dans la rue se composaient d'un certain salut fort laid et peu aimable en lui-même mais dont on savait que c'était la manière distinguée de dire bonjour de sorte que tout le monde effaçant effaçant de soi le sourire le bon accueil s'efforçait d'imiter cette froide gymnastique mais les guermantes en général et particulièrement oriane tout en connaissant mieux que personne ces rites n'hésitez pas si elles vous apercevaient d'une voiture à vous faire un gentil bonjour de la main et dans un salon laissant les courvoisiers faire leur salut empruntés et raides esquissaient de charmantes révérences vous tendez la main comme un camarade en souriant de leurs yeux bleus de sorte que tout d'un coup grâce aux guermantes entraient dans la substance du chic jusque-là un peu creuse et sèche tout ce que naturellement on eût aimé et qu'on s'était efforcé de proscrire la bienvenue les penchements d'une amabilité vraie la spontanéité c'est de la même manière mais par une réhabilitation cette fois peu justifiée que les personnes qui portent le plus en elles le goût instinctif de la mauvaise musique et des mélodies si banales soient-elles qui ont quelque chose de caressants et de faciles arrivent grâce à la culture symphonique à mortifier en elle ce goût mais une fois arrivée à ce point quand émerveillée avec raison par les blouissants coloris orchestrales de Richard Strauss elle voit ce musicien accueilli avec une indulgence digne d'Aubais les motifs plus vulgaires ce que ces personnes aimaient trouvent soudain dans une autorité si haute une justification qui les ravit et elles s'en chantent sans scrupule et avec une double gratitude en écoutant Salomé de ce qui leur était interdit d'aimer dans les diamants de la couronne de la couronne de la couronne